Bonjour à tous, alors première conférence de la journée avant de manger, j'ai pas fait en début de l'après-midi, j'ai dit sur la digestion ça va être dur. Voilà, on a fait tout ce matin. Donc voilà, on va parler d'activité 77 sur lequel, donc exceptionnellement on a fait venir deux machines qui n'étaient pas des Apple II, qui n'étaient pas des Apple. Donc l'OPEC, on dort, LTRS 80, chez Radio Chez, chez Tandit, à la maison mère. Alors ça c'est intéressant parce que justement l'intimité 77, je dirais qu'au niveau informatique c'est une date clé. Alors je vous propose de faire un petit historique et de voir un petit peu ce qu'il y a eu. Alors, un petit peu avant 77, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent moins. Je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'il y avait avant 77, parce qu'on a l'impression que pour certains, tout s'est fait à 77, mais avant il n'y avait rien. C'est faux. Donc là il y a peut-être des idées préconçues, pas pour vous, mais de manière assez générale, sur lesquelles on attribue beaucoup de choses aussi à Apple, qui n'est pas forcément vraies, et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de parler d'autres consulteurs aussi, qui étaient avant. Donc c'est aussi pour un petit peu un hommage à tous ceux qui ont été un peu oubliés, sachant que l'histoire, on dit, celui qui fait l'histoire, souvent c'est les winners qui font l'histoire. Et voilà. Donc il était une fois, je commence par une poésie. Alors, on commence par la contre-culture. Il y a un aspect socialiste que je trouve qui est intéressant. Ici vous avez un poème de 1967 de Richard Brottigan. Et je trouve qui est intéressant, alors, 67, c'est la période des hippies, et sur lesquelles, alors, ce qu'on vous disait en anglais, donc ça c'est l'original, et à droite, vous avez en français, sur lesquelles, je vous le lis, « Tout surveillé par des machines d'amour et de grâce, il me plaît d'imaginer, et le clouton sera le mieux, une prairie cybernétique où monifère et l'ordinateur viennent vivre ensemble, dans une harmonie mutuelle programmée, comme de l'eau pure, et je le rends un ciel sur un... » « Il me plaît d'imaginer, tout de suite, s'il vous plaît, une forêt cybernétique où les deux mains et l'électronique où le cerf flamment en paix au milieu des ordinateurs, comme s'ils étaient des fleurs, plutôt en tant qu'il. Il me plaît d'imaginer, ça doit arriver, une écologie cybernétique où libérer de nos lobeurs et retourner à la nature, auprès de nos frères et sœurs, même mystère, nous sommes tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. » Alors, c'est assez à définir, on sent qu'effectivement, derrière, il y a des formes d'os de l'ESD, des maciles, mais je trouve que c'est super intéressant, parce que, 67, si on regarde un peu sur l'histoire, l'informatique, il y a trois informatiques. La première informatique commence en 1942. Il y avait des choses un petit peu moins, mais c'est essentiellement en 1942 et en Téniak, pendant la dernière guerre mondiale, le besoin de calcul, des calculateurs, pour faire des calculs statistiques, pour faire des calculs au Ré des, avant la 2e, puis-là. Donc ça, c'est à la période où il y a eu, en fonction de la techno, quand il y a eu des relais, des YouTube, donc là, c'était à tube. Il y a une deuxième informatique qui a apparu en 1957, ce qu'on appelle les mini-ordinateurs, avec le DEC, le PGT1, jusqu'à peu près au milieu des années 70, comme les années 70, et la troisième informatique, qui débute au début des années 70, avec la dérivée des micro-concesseurs. Donc là, on est sur la période, la deuxième informatique, et effectivement, je trouve ça intéressant. Il y a, alors, il y a effectivement, il y a des gens, effectivement, comme ça, des poètes, mais il n'y a pas que des poètes qui écrivent. Nous avons Ivan Vich. Alors, Ivan Vich, c'est un philosophe australien ? Oh, non, non, non. Autrichien. Il y a une critique assez vive sur, alors, de manière, sur l'école, qui, lui, considère que, justement, c'est quelque chose qui est monopolisthique, c'est l'État qui contrôle, effectivement, la culture, mais donc il préconise de créer des réseaux de communication culturels. Il critique aussi l'outil tel qu'il est utilisé par les États, privant l'homme d'automne, son savoir-faire, et militant ses besoins. Alors, pourquoi je parle, justement, de ces deux-là ? Parce qu'on a des personnes de la contre-culture, on va voir tout à l'heure, des informaticiens, qui ont lu Ivan Vich, et sur lesquels, effectivement, sur ces mouvements lipides, communautaires, ont été très, très critiques par rapport, effectivement, au système centralisé type Iber, qu'on connaît, avec des grandes salles, des types en cravate, et des choses très, très centralisées, des choses qui sont contrôlées essentiellement par les gouvernements, par le monde. Donc ça, c'était sur les ordinateurs. Les mini-ordinateurs, ça se prend un peu plus, puisque là, on commence, effectivement, ça ne tient plus que dans des gouvernements fluos, mais on le retrouve dans les universités, des profs, des étudiants. Et du coup, ça commence à se ouvrir un petit peu. Et donc, pour lui, effectivement, l'outil ne doit pas être quelque chose pour asservir, pour plutôt être quelque chose, une part de définition, l'outil qu'on vient, de ne pas créer une inégalité, renforcer l'autonomie de chacun, accroître le champ d'action de chacun sur le réel. Voilà. Donc, par rapport à ces idées-là, il y a pas mal de personnes, pas mal d'issueurants, donc, on voit que c'est parti un peu de Californie, sur lesquelles une volonté, effectivement, de se réapproprier l'ordinateur, mais pour une utilisation un petit peu plus individuelle. Voilà. Là, ici, vous avez People's Computer Company. Alors, vous avez ici, effectivement, ça, c'est leur première publication, on voit, c'est artisanal, avec, on n'est pas computer, « Armorsky, use against people instead of... » « For people, use to control people instead of to free them. » En gros, c'est l'ordinateur qui va être utilisé pour imaginer les gens plutôt plus asservés. « No more for fun. » Voilà. Donc, effectivement, on voit « No more for fun. » C'est sauf que ça, alors ça, c'était sur la même publication. Et il y a des choses qui sont intéressantes, on voit « No more for fun. » On voit « Basic is a people language. » Et ça, effectivement, c'est intéressant, puisque le basic, qui est un langage qui a été créé pour son éducation, qui date de 1964, je crois bien, c'est, effectivement, ça a été un langage qui a pas mal contribué, justement, à démocratiser les choses. C'est un film, je vois. Alors, « People's Company », « Computer Company », le nom, je crois bien qu'il avait l'histoire de compagnie, ils ont rempli le... ils sont inspirés du nom du premier groupe de Johnny Jouklin, « Big Was Art Holding Company ». Donc, voilà, on sent, effectivement, les références de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, ça, c'est intéressant. Alors, il y a différents groupes qui se sont créés. Et il y a eu une... Alors, comment faire, puisque c'est des gros ordinateurs qui sont dans des facultés, dans des sociétés privées, pour pouvoir, justement, l'ouvrir, justement, un maximum de personnes. Alors, là, ils avaient fait un truc qui était plutôt sympa. Ils avaient pris une boutique, donc ça, c'est à Berkeley. Ils avaient récupéré, donc, une boutique qui vendait des disques, sur laquelle ils ont installé, effectivement, un télé-type, des emplois, qu'ils ont raccordés avec un modem, qui était raccordé sur ASDS 940, qui était sur une université. Ça leur permettait de pouvoir communiquer. Et par ce biais-là, ce qu'ils ont fait, c'est que, alors, vous voyez, derrière, ils ont couvert ça au public. Et en fin de compte, c'était un système de petite annonce que vous avez ici, et sur laquelle il est rentré sur l'ordinateur, et sur laquelle ils pouvaient consulter. Donc, c'était le premier système, je dirais, d'annonce, et ça, ça date de 73, 72-73. Et ça permettait aux gens de pouvoir utiliser l'ordinateur. Alors, ils avaient mis ça dans une boîte, alors, on voit ici, on voit les moites qui passent. Alors, pour raison, ils ont mis une boîte comme ça, avec un ventilateur, c'est parce que c'est un truc qui était lourd, qui faisait beaucoup de bruit, donc ils ont mis ça un petit peu pour faire un peu moins de bruit. Donc, c'était un truc ouvert pour que les gens, n'importe qui pouvaient toucher l'ordinateur, voilà, parce que c'était, c'était rigolo. Alors, le do it yourself, dans les émotions, personne qu'on voit qui est en train de bricoler, comme vous, c'est lui, il fait le feu de l'instein, c'était ingénieur, et c'était lui qui avait en charge de toute la maintenance de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un gars qui était assez actif, même politiquement, dans les manifestations étudiantes, de 63 ou 64, il a fait une partie des 768 arrêtée par la police, et c'est quelqu'un, justement, qui a dû lire plusieurs paroles de philosophes, on verra ce monsieur-là, c'est le géniteur du Solvain de l'Osebord. Voilà, on verra après. Donc, voilà, donc, ça, c'est sur la nitrate, sur la partie arbre, là, on voit, effectivement, ça, c'est un petit dessin d'époque, qui doit être un peu plus tard, de 67, justement, où là, c'est la période, effectivement, où on a l'alter, qui est sorti en 75, donc, il y a eu un événement en 75, l'alter, de chez, alors, je ne sais pas si on dit MITS, 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 parce qu'il y en a un peu plus d'accord, donc MITS, MITS a sorti un kit, un ordinateur, avec un 8080, alors, il y en a eu avant, il y a eu des choses comme ça, mais celui, effectivement, qui est intéressant, c'est l'alter, qui est en 75, il est sorti sur une revue qui s'appelle Épopulare Electronics, sur lequel tout le monde fait référence à ce revue-là, et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties de là, où ça a eu beaucoup, beaucoup de fixé, chacun voulait se monter effectivement sur l'ordinateur, chez soi, à la maison, et pour faire, tout essentiellement, des ingénieurs, ou des gens techniquement compétents, parce qu'il fallait quand même l'assembler, ça nécessitait un peu de connaissance, et ça a été effectivement le début de l'informatique individuelle. Ici, là vous avez 101, alors ça c'est un livre, Basis Computer Game, ça c'est notre édition, donc même si les gens n'ont pas eu de l'ordinateur chez eux, ils ont commencé effectivement à programmer dans les facs, sur du temps libre, plutôt en soirée, dès qu'ils pouvaient, sachant que c'est un peu compliqué, parce que les ordinateurs étant très chers, normalement il fallait payer, si on restait, si un resciner a travaillé dessus, il fallait payer, c'était assez cher, donc il y en avait qui avaient des astuces, qui avaient des clés, on ne faut pas payer. Mais voilà, donc l'éduque, il y a eu de la programmation de deux fêtes, et il y a David Hall, qui travaille chez DEC, qui travaille sur un département de l'éducation, puisque DEC avait fait sur le PDP8 une offre éducative, matériel et logiciel, sur lesquels il avait compilé tous les programmes basiques qui avaient été faits par des fêtes. Et donc, il avait compilé tout ça, je crois bien que c'est le premier livre informatique du CCC qui s'est vendu à millions d'exemples. Il s'en est vendu plus que ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Donc, sur ces programmes, on ne poussait qu'un ordinateur et ils avaient de faire tourner leurs programmes basiques sur l'ordinateur qui n'ont pas. Voilà, donc il y a la partie soft et la partie arbre. Sur, quand la terre est sortie, il y a eu, tous les jours, ils n'ont pas travaillé chacun de leur côté, sans se parler. il y a des gens qui ont dit qu'il y a Burden French avec Lourdes qui a fait la première réunion dans son garage qui s'appelait On Blue Computer Club. Ça s'appelait comme ça, mais sur laquelle il avait, pour discuter, échanger, un peu comme on fait ici, sur la terre. Donner les astuces, celui qui avait des problèmes. Alors là, ici, on voit, on n'est pas dans un garage. Là, on est dans une fac, on est à Saint-Ford, dans une salle de Saint-Ford qu'ils avaient librement et sur lesquelles c'est parce que là, il y avait eu beaucoup plus de monde. De plus, après, il y avait 150 personnes et ça permettait effectivement d'échanger. Alors, c'était très libre, comme il était tout très libre, il n'y avait pas de copyright, c'était vraiment plein de sages. Là, il y a celui-là, vous voyez, l'automne, vous pouvez le reconnaître. Non, ça ne vous dit rien. Ça ne veut dire rien, oui. C'est celui qui a l'Ouest pour un club. sur le premier ordinateur individuel, c'était 1975. Moi, j'ai retrouvé, on fait un contrat. Pour moi, la première ordinateur individuel, il date de 1966. Alors, 36 particuliers. c'est ici, vous avez un ingénieur qui possède, alors, vous en avez plus chez qui, je ne vous prête la bêtise, qui avait récupéré les cartes, il avait demandé l'autorisation de récupérer le contrat de cartes qui avait été revues. Et en fait, il s'est monté un univers ordinateur chez lui. Là, on voit sa maison, on voit la maison qu'il a installé effectivement, il avait appelé ça ICO4, sur lequel vous avez des entrées-sorties, CPU, les demandes, et sur lequel il avait rentré, il y avait les bandes d'apport enregistré. Ici, vous avez les commandes. Et c'était un truc qu'il gérait en famille avec sa femme l'utilisait aussi. C'est un truc que si vous avez également regardé sur la vie à dire sur Internet. Et c'est assez rigolo. Et le gars, il y a même vu une vidéo avec sa femme qui explique. Il a encore envie de... En tout cas, sur la vidéo, il y était encore. Et c'est assez rigolo. Ça, c'est 66. Donc voilà, l'ordinateur individuel, c'est particulier. Le premier micro-ordinateur, la question, c'est de dire c'est de quel. Il y a toujours des débats sur quel est le premier micro-ordinateur. Il avait été il y a le pen-back. Alors le pen-back, là on voit ce qui est voisinac, qui était avec... Il y a un musée, on a vu sur lequel le musée sur lequel, disons, ils ont déterminé, déclaré que le premier ordinateur, c'était le pen-back qui était 100 000 processeurs. C'était un petit truc qui était avec du TTR qui permettait de faire de programmation mais de calculer. Donc ça, c'était au début, c'était vraiment pour faire de l'éducation. Ça n'a pas beaucoup marché. Ça date de 1973. Moi, j'ai retrouvé ici, alors ça, c'est pas vraiment un ordinateur, mais c'est plutôt une genre calculatrice. Ça, c'était un montage qu'on pouvait monter sur Wildhouse Walk. Donc ça, c'était une revue d'électronique qui date de 1967 et sur lequel on voit des choses que vous pouvez montrer, les datas, les adresses. Voilà, vous pouvez faire des indices. Donc ça, c'est la suite à la de 1967. Le premier ordinateur avec microprocesseur tourne les d'accord des Français, la Micral. Voilà, vous l'avez ici avec, justement, l'intellectif qui permet de rentrer et de rentrer les données. Donc ça, c'est 73. Avec le but 8 minutes. Après, première ordinateur complet, on a tendance à dire, effectivement, certains disent que c'est Apple. Je dirais que tout à fait. Ouais, ouais. Ordinateur complet, c'est-à-dire, on sent, parce qu'il y a toujours la définition de ses corps, comme un micro-ordinateur complet, donc celui qu'on parle avec un clavier parce que la Terre, c'était juste un truc avec des boutons qui ont rentré effectivement sur des interrupteurs et puis on lisait les résultats sur des voyants. Le premier qui a été livré, alors en kit, c'était toujours en kit, c'est Sphere. Alors, c'était une société, ça, c'est la première publicité qui date de 75, enfin, sur lesquelles il y en a un clavier avec l'écran. Là, on voit effectivement le concepteur et c'est quelque chose qui ressemble effectivement à la pole 1. À part que là, c'est 1975, la pole 1 date de 76. C'est juste pour enlever le contexte et cette bubler, on l'a trouvé sur la revue de 70 bytes de 75. Voilà. C'est aussi pour après. Sur la revue de janvier 76, là, on voit effectivement le patron des concepteurs de Sphere et là, on a une version plus évolée de Sphere, vous voyez, avec quelque chose qui est quand même couplé, le clavier, le moniteur. Voilà, donc c'est quelque chose qui ressemble avec des choses qu'on a connu un peu plus tard, sachant que là, nous sommes en 76. Voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, ça n'a pas... Il s'en est venu un peu, mais il y a pas mal d'autres problèmes. En gros, la plupart des boîtes, ils se sont montées, il y en a plein qui se sont montées des boîtes. Ce n'était pas des hommes d'affaires, c'était souvent des AG. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait... Il faisait un proto, alors pour nos marchés, ils balançaient de la pub, ils attendaient les commandes, et une fois qu'ils avaient les commandes, ils lançaient en fabrication, puisqu'ils n'avaient pas de trésorerie, ils lançaient en fabrication et après ils... Le problème de ça, c'est que dès qu'il y avait la pub, il y avait des choses qu'ils commettaient, c'était super, souvent ils avaient un paquet de commandes, ils étaient... Après, ils avaient un gros problème et j'étais mort pour la production. Et puis, enfin, le proto, et après une réalisation, il y a deux mondes aussi, et souvent, c'était des choses qui étaient veugées, qui avaient des problèmes. Et donc, souvent, les délais étaient super longs, il y avait des choses qui ne marchaient pas super bien, celle-là, il y avait un problème avec de la nappe, il y avait des problèmes de CEM, parce qu'il y a pas mal de soucis, qui fait que souvent, c'est des boîtes, on se rend compte, qui coulaient assez vite. Pourtant, il y avait des solutions super intéressantes, mais bon, voilà, c'était... Voilà. Premier, micro-ordinateur rempli de boîtiers plastiques, un corse frère, soit c'est sur l'article de Byte de mars 1976. Alors, j'ai trouvé celui-là, je trouvais que c'était intéressant, il ressemble, franchement, effectivement, on n'a presque l'impression que c'est un boîtier, c'est un truc d'Apple 2, alors que non, puisque là, on est en mars 1976. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est juste les choses que c'était intéressant, c'est de... Les premiers micro-ordinateurs coupés, on peut remonter plus loin, puisqu'on a le manque, alors là, c'est plus d'un bon professionnel, 1973, il y a le manque de 1200, comme vous avez ici, alors, il y a le Data Point, 2270, 1970, alors, c'était un terminal, et qui avait, qui était un peu plus intelligent qu'un bad terminal, et alors, le Data Point, il a une particularité, au niveau de l'histoire, c'est intéressant, c'est que, la boîte qui sortait ces machines, alors, avant qu'ils les sortent, ils ont consulté un tel et, Texas, pour les faire développer, mais qu'on pensait ça. Et même une femme, c'est sans servir. Uniquement minier. Donc, ils ont consulté, ils ont consulté un tel, et puis, il y a eu une jeune boîte, et, à Texas, pour développer un circuit, un circuit intégré, qui fasse, un certain nombre de fonctionnalités. Les deux, on sait, ils ont fait des études, un tel, alors, je trouvais bien qu'un tel était le premier, c'est-à-dire quelque chose, enfin, mon peu plus de l'histoire, en gros, c'est que ça n'a pas été retenu pour l'histoire de l'aile, et puis, ils ont estimé que c'était un peu trop lent. un tel, c'était le 8800, et, en fin de compte, Datapoint a décidé de le faire en TTL. Donc, ils ont fait, donc, ils ont fait leur terminale, c'est tout en TTL, mais si vous ouvrez, si vous regardez comment il fait le Datapoint de 1200, c'est exactement l'architecture du 8800, ou c'est plutôt le 8800 qui reprend cette architecture. Donc, c'est intéressant. et puis, on a l'IBM en 75, l'IBM 5000, c'est un truc super beau, avec un basique, avec un lecteur de bande, et c'était un truc qui coûtait 9000 dollars, mais c'était vraiment professionnel. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été faites, mais c'était pas pour le commun des mortels, c'était pas pour le gars qu'on a eu dans son garage en train de récoller, on s'est inquiétés. Donc, le côté, l'ordinateur pour le coffre, là, voilà, ça, c'est le monde professionnel. Et Ron, plus de 4 heures, un petit chip aussi ? Quoi ? C'est un petit chip ou il y a même eu comme ça ? Euh, non, c'est un petit chip, je pense que c'est vrai. Ici, il y a eu, dans les coordinateurs, donc il y a eu la Terre, donc le 75, celui qui comprenait mieux que la sphère, c'est le sol, sol 20, donc avec lui, il y a un certain type, ici, qu'on voit, qui a développé, en fin de compte, un sol 20, c'est-à-dire que, à l'idée, c'était de dire, bon, la Terre, c'est bien, mais c'est un peu emmerdant à programmer. Bon, il fallait avoir un terminal, ça coûtait cher, il fallait avoir un tel équipe, ça coûtait cher aussi, ça ne se rendait pas comme ça, ça coûtait 1,500 dollars, voilà, c'est le truc du caselant. Donc, en fin de compte, il a développé une interface graphique, VDM1, qui a été remplie après, par la suite, pour tout un tas de systèmes, et a fait un système intégré dans un boîtier, avec un même type de Debus S100, que l'Alter. Donc, vous avez l'équivalent un peu d'un Alter, avec un clavier, et puis sur lequel, vous avez l'internité ici, à la partie vidéo. Voilà, donc ça, ça date de 1976. Voilà, donc c'était à l'époque de l'Apple 1, donc ils ont fait quelque chose, justement, l'Apple 1, à l'Oise, comprenez, c'est un peu la même chose, sauf que c'était en M78. Voilà, premier ordinateur couleur, c'est intéressant aussi, parce que je veux dire, c'est-à-dire, dans la fin de compte, il y a en 1976, pareil, en 1976, vous avez cette chose, là, intercolor, il sortait de la couleur, alors vous l'avez, vous avez un article sur Byte, et vous en avez un sur un magazine Interface, qui date de 12, 1976, et là, vous avez, je dis bien, des graphiques, on voit, qui sont, qui sont de cette machine-là. Donc, on a un peu bien, bien évolué, on voit ici, on a presque l'impression, c'est une machine beaucoup plus rassante, alors c'est marrant, c'est vrai, ce qu'il y a de plus, c'est les couleurs, puis Star Trek, on voit, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, ouais, presque, il y a toujours couleur, alors Star Trek, c'était très, très à la mode, il y avait un programme qui tournait, sur le programme qui tournait, sur toutes les bécanes, sur les tech, il y a un programme qui s'appelait Star Trek, sur lequel, on peut mieux jouer, alors c'est pas graphique, on a graphique, il y avait juste, il y avait un albumier, avec des coordonnées, et voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire, je dis donc, qu'il y a des choses qui se sont faites avant, mais qui ont été un peu, qui sont tombées, d'oublier de l'histoire. L'affichage en bas à droite, la résolution de texte, ça a l'air assez élevée, il n'y a pas de couleur, ça sort vraiment de ce truc là ? Non, c'est sur interface, c'est au sens d'un article, le petit sur interface, et sur lequel, c'est cette machinerie qui sentait, je trouvais ce pas, j'ai pas gratté plus, mais c'est impressionnant, comment c'est, mais après, ça serait intéressant, de gratter le plus sur la machine. Ouais, ouais, c'est... C'est pas si cher que ça. Hop là ! Wife. Wife acceptance. Actor. Le gars qui wiggle chez lui, il en met partout, alors il dit, si vous avez des photos, c'est assez marrant, en fait, c'est un radiomateur, pas forcément bordélique, il s'est monté à l'ordinateur, pas forcément, je sais pas, c'est pas un truc qu'il a posé un tas de câbles, qu'il a pas rangés, en fin de compte, on le voit pas trop ici, mais a priori, il y a un ordinateur, je sais pas, on les voit, je sais pas si c'était du 4 bits, ou du 12 bits, vraiment, c'est un ordinateur, il a monté, alors c'est tout en volant, et voilà, donc ça donne ça, c'est intéressant, on voit, alors il y a une revue sur Byte, il y a Byte ici, sur ce qui est un peu un stuff de la revue Byte, moi j'aime bien ce dessin, je trouve joli, où on trouve le sol bas, on trouve la terre, dans la terre ici, l'EMSAI, donc ça c'est un peu de main de terre, un terminal, avec le gars qui fait des codes, c'est parce qu'une partie chéenne, et puis visiblement, on s'en est tous allés, pas très contents, voilà, tu as peut-être les premiers conflits, effectivement, je me suis sûr qu'il bricolent sur son ordinateur, donc c'est, alors pourquoi j'en parle, parce que, on va voir, à partir de 1977, les choses, voilà, ça a évolué, et là on était vraiment, dans le domaine un peu de la bidouille, de vouloir un petit peu refaire, de l'autonomie de l'individuel, alors ça c'est, ici, vous avez un petit peu un résumé, jusqu'en 1977, sur lequel je parlais, ici, vous avez la première informatique, la deuxième informatique, vous avez justement les enseignants, les étudiants, ici vous avez une tentative, alors David, alors que j'ai parlé tout à l'heure, il a eu une tentative, avortée chez Tech, de faire un ordinateur low cost, sur lequel Tech, autant les ingénieurs de chez Tech, ils voulaient bien, le service de vente, ils ont dit, « Jean, ton truc, il n'y a aucun marché, voilà, il n'y a pas de marché, ça sert à quoi, il n'y a pas de marché, de quoi, si tu veux calculer, tu es une calculatrice, si tu veux faire, voilà, il n'y a pas de, si tu veux faire, un traitement Tech, il y avait des terminants, ou des machines à écrire, l'ordinateur n'a aucun intérêt, quoi. Ici, vous avez, donc ça, c'était la partie industrielle, électronique, calculateur, machine, le microal, vient plutôt de ce milieu-là, puisque le microal, lui, il a été fait pour, pour l'inorage, je crois bien, c'est pour faire des, des acquisitions, des mesures, tant qu'on n'est pas dans le domaine grand public. Prodits consommateurs, il n'y a rien, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché, en tout cas, à l'époque, début des années 70, ici, justement, on a la partie, la partie contre-culture, avec des passionnés qui veulent faire, avoir leur ordinateur à la maison, on a des petites choses, comme je disais, les coca, qui est là, il y a quelque chose qui a été réconcié avec l'avènement de micro-concesseur, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Roche, sur le pied d'une inversion de la loi de Roche, et ça, on verra, ça a une importance, c'est que la loi de Roche, c'est, pour faire rapide, c'est que, en termes de puissance de calcul, c'était plus rentable d'avoir une machine centralisée, ça coûtait moins cher que plein de machines. À partir de la troisième informatique, c'est quelque chose qui s'est avéré, il faut, c'était plus vérifié. Voilà, donc, elle est au groupe, voilà, avec des gens, c'est là, il y a les gens, ici, dans ces clubs, on trouve des gens comme, il y a Rosniak, Jobs, il y a ce type, l'NNJ, je ne sais pas comment c'est prononcé, l'NNJ, et sur lequel, ils ont vraiment une importance par rapport à la communauté. Donc ça, c'est des gens qui échangent beaucoup, qui s'échangent des schémas, des idées. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et puis, ici, vous avez ici, on a Chuck Pedal, Chuck Pedal, qui, on va voir, qui a une importance aussi, qui vient de chez d'autorola, alors je vous en parlais un peu plus tout à l'heure. Donc ça, voilà. 77, donc on arrive sur 77, la Trinité, qui est un peu aussi unique que Big Free, et sur lequel, sans de bien résumer, c'est la première fois que les personnes ordinaires pouvaient acheter un ordinateur abordable, ça l'assemblait lui-même et sans être spécialiste pour l'utiliser. Puisque là, par l'instant, il y a vraiment dans le kit des gens spécialistes. Voilà. Donc, il y a eu trois ordinateurs. Il y a eu le ZRS-81, qui est en 77, le VETS et l'Apple 2. Alors on va voir qu'est-ce qui a changé par rapport à tout ce qu'on a eu avant. Radio Check. Rapidement, Radio Check, c'est quoi ? C'est une société dont la maison mère s'est tendie. Tandie, c'était une boîte qui vendait... C'était en cuir au début des années 1917. C'est quelque chose qui rentre assez loin. Et Radio Check, le nom de Radio Check, ça correspond au... La cabine sur un bateau où il y a la partie radio. Pourquoi ce nom-là ? Parce qu'à partir de 1921, ils ont fait commerce de détails et de grands parts de la France de produits radio pour les officiers radio-télégraphistes. Donc ils se développent. Ils font de la vente de matériel électronique et de la pièce détachée, électronique, plutôt bas coût. C'était souvent des pièces en cabrie. Et ils ont ouvert un paquet de magasins sur tous les Etats-Unis et aussi dans le monde. Donc ils y aient des magasins partout, avec... Ils vendaient des... des postes de radio, des choses... Ça, ça vendait pas mal. Et puis des... des pinos aussi, beaucoup de pinos. Voilà. Il y a environ... en 76 ans, je ne sais pas si... Il y avait environ 3000 magasins aux US. Ils avaient 5000 d'ambres. Donc un gros réseau. Il y avait un mui. Pardon ? Il y avait un mui. Un mui. C'est partout en France. L'eau, il y avait un mui. Ouais. Alors ça, c'est un peu... La photo du bas, c'est un peu après, parce qu'au départ, ils ne prenaient pas d'ordinateur et ils ne s'étaient absolument pas dans le truc. C'est vraiment pas... C'était vraiment les gadgets, et c'était plutôt un peu low cost. Et même pour certains, pour tous ceux qui bossaient, les ingénieurs, qui bossaient sur les docteurs, RadioCheck, c'est un peu l'entourde. Parce que c'était... C'était le gars, il a acheté sans doute, c'était... C'était la vidéo, quoi. C'était... Bon. Il n'y a pas forcément de l'image. Alors RadioCheck, alors mon truc, comme ça, c'est... Excuse Agnès, pour au fruit. Alors je vais le... je vais essayer de faire quelque chose de pas trop merdant. Les grandes bêtes, alors que j'en ai parlé au début, sur le début, 63-70. Alors c'est une boîte, RadioCheck, c'est un truc, c'est une boîte qui marche très fort. dans les années 70, ils généraient 40% de bénéfices avant un jour. Donc voilà. Alors c'est une boîte sur laquelle on verra aussi, ils n'étaient pas de planification formelle, ils n'étaient pas de bons services marketing, ils faisaient... Ils construisaient, ils avaient du stock, le minimum, ils l'ont dit, si ça se vendait moins, tant pis, ils perdaient beaucoup de l'argent, si ils se vendaient, tant mieux. Et en faisant comme ça, vu qu'ils avaient plein de magasins, j'ai dit, ils avaient une bonne ils ont vendu, ils ont vendu pas mal, dans les années 70, fin des années 60 et les années 70, leur article ils vendaient beaucoup, c'était des civils. Ils ont vendu beaucoup, beaucoup de civils. Or, en 76, il y a le déclin du marché de la civile. Alors, ils sont pas en difficulté, parce que les 4%, mais les idées à 100%, j'étais donc devant par rapport au civile. Et là, ils sont au moins à moins 5. Et là, ils se disent, ah, on trouve quelque chose. John Roche, de Don French, s'intéresse, qui travaille chez Pambi, s'intéresse au marché du côté de l'informatique, parce qu'il y en a un des deux, je ne sais plus qu'elle sait, qui est passionné, c'est des informaticiens, des ingénieurs informaticiens, qui s'intéressent. Et il y en a un qui a monté, qui s'est acheté la terre. Il trouve ça super, il rentre à ses collègues, et du coup, il y a l'idée de dire, mais on fait des kits, je suis tendu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un ordinateur quand on rend un kit ? L'idée, ça ne commence pas. Sauf que, eux, ils n'y connaissent rien, et ils vont voir chez National Semiconducteur, sur lequel ils travaillent, sur lequel ils échangent, ils rencontrent avec quelqu'un qui les intéresse, qui s'appelle Skil-Lenitgen, qui travaille chez National Semiconducteur, et sur lequel National Semiconducteur ne vont pas le lâcher. Bon, ils décident de continuer, leur petit périple, et puis ils vont voir un magasin, leur conseil, justement, le magasin Biteshop. Biteshop, c'est le Lorraine, je ne me rappelle plus, c'est le Paul Lorraine, je ne me rappelle plus, qui a monté les magasins, les premiers magasins informatiques, où ils vendent des Alpes, des Sers aussi, et sur lequel ils vont voir ce magasin, et qui s'équivaut derrière mon toit ? Le même Skil-Lenitgen. Ah, bon, ça se fait. Ben, Skil-Lenitgen, en fait, il travaillait au black pour le magasin, pour s'arrondir les Fagnoins, et là, du coup, du coup, il y a avec lui, ils en font compte, il embarque dans l'aventure Radio-Check, et c'est lui, Lenitgen, qui sera, je dirais, la personne centrale, effectivement, chez Radio-Check. C'est quelqu'un qu'il connaissait bien, qui faisait partie qui était au bout, qui bossait chez National Subtitle-Tor, donc c'était quelqu'un qui était assez intéressant. Ici, vous avez l'industrie des grands dollars, là, vous avez, effectivement, la baisse des civils, voilà, on voit un petit peu le chiffre d'affaires, ça, c'est le 157. Donc, ils décident, justement, de monter un ordinateur, au départ, ils ont plein d'idées, et en fait, ils abandonnent les idées du kit. Alors, pour Tandis, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que, par rapport au prix, leur article, ça ne passe jamais 500 milliards, c'est 400 dollars. Donc, le patient, Tandis, il a dit, bon concret, il faut faire un truc, il ne faut pas, l'objectif, c'était 200 dollars, l'ordinateur. Alors, ils ont commencé à gratter, et en fur et à mesure qu'ils ont lancé, ils ont perdu que 200 dollars, c'est plus facile. Puisque, pour 200 dollars, la fabrication, il fallait que ça coûte, 200 dollars, c'est une petite vente, la fabrication, de l'écouter, donc, 80 dollars, les montages, 20 dollars. Pour en fabrication, 80 dollars, sachant que les processeurs, on peut acheter, à l'époque, un 480, c'était 300 dollars. Les 6800, ils étaient super chers, aussi. Donc, c'est déjà, pour avoir 80 dollars, ça ne s'achète pas, la quantité, c'est compliqué. Donc, ils ne me disent plus que c'était pas possible. Les NGR, dans les discussions, ont aussi assisté pour avoir un moniteur et un réclavier. Parce qu'on ne sait pas qu'on voulait faire un truc, et ça, je ne sais pas, le moniteur et avoir un réclavier, ça, ça vient de lui, et ça, c'est plutôt un moniteur. On va voir, après, ils ont fait d'autres économies, par la suite, pour arriver sur des prix de l'euro. L'histoire du kit, ils ont demandé du kit parce qu'ils ont dit, si on remonte ça, on livre ça dans une... un peu, c'est fantastique. On va avoir que des problèmes. Parce que les gens qui achètent, un réglé des rats, c'est comme je disais, c'est plutôt de plus de couleur. Les mecs, c'est une petite catastrophe. Ils vont avoir déploité de son mur, il y a des circuits, tout ce qui est trop statique, on va être en marrant. Donc, il a dit, il faudrait le faire, il faudrait le monter, et pas le faire. Donc, ça, c'est quelque chose un peu nouveau aussi. Là, on voit, tous les trucs faits avant, c'était des choses qui étaient plus importantes. Donc, ils ont dit, OK, on va le faire monter. Ils ont commencé à faire du développement. Le développement, ça a été assez court. Ça a été assez court. Ça s'est fait en 6 ou 7 ans, le développement. Et sur un coup de développement qui était, il y en a certaines qui parla de 100 000 dollars, mais quelque chose de ridicule. Sur le choix du basique, on verra, ils ont utilisé le fini basique de Yi Chen Wuang, qui était Wang Wu, et c'était un basique qui était libre de droit. Et là, pour modifier, parce qu'il était en montée, il n'était pas les armées clôtantes. Ils ont rajouté les armées clôtantes avec une grosse précision. Mais, voilà, ça, c'était une bonne histoire de coup. Après, sur le nombre de production de machines à produire, Tandit, c'est quand même sceptique parce qu'il n'y avait pas de marché. Donc, ils ont dit, on va faire ça, mais ils étaient quand même assez sceptiques. Ils disaient, bon, ça serait bien, mais ils pensaient, voilà. les ninjas, ils pensaient qu'il était possible de rentrer 50 000 pièces. Les hommes, ils ont dit, attends, tu déconnes, quoi. Qui c'est qui veut de ce truc-là ? Ils ont dit, pour faire, pour lancer la fabrication, il fallait au moins relancer 1 000, parce qu'il était au minimum. Alors, ils ont dit, on a mis des discussions, il y a après, arbitrage, avec le reloge, ils ont décidé 3 000. Alors, pourquoi 3 000 ? Parce qu'en fait, ça correspondait au nombre de magasins de 3 000. Et l'idée, c'était de dire ce qu'ils ont dit chez les tendis. Ils ont dit, attends, si on n'en va pas, c'est pas grave, il y en aura un par magasin et l'ordinateur, ils utiliseront, on peut faire un plan comptable, la gestion, on a dit comme ça, c'est pas grave. On va faire un plan d'argent. Au niveau du prix, il y a eu, donc, c'est eu le febère, donc le 2 février, en 77, et il y a eu, donc là, c'était le 3 août, il y a eu une présentation à l'hôtel, à l'hôtel, pour ne plus vous expliquer, à New York, ils ont fait une présentation de la machine sur laquelle on voit ici la machine, dans la présentation, avec ce qui est manager, que vous voyez ici, avec la machine terminée, qui est vendue avec le moniteur, le magnétour cassette, et l'ordinateur, c'est le même qu'on est ici, bon, le moniteur, c'est pas tout à fait le même, le moniteur, il reste 80, voilà, donc l'idée, c'est de vendre à l'ordinateur qui vient de bouffer, sur lequel on ne s'en va pas, sur lequel Madame est contente aussi, parce que, il n'y a pas de... ouais, et puis c'est pour tout le monde, voilà, c'est pas uniquement pour l'ingénieur, le technicien, Après, c'était, il n'y a plus les super accueillis, au niveau d'après, ce que vous pensez, c'est super, en fait, pourtant, c'est plutôt des gens de la LFI qui se sont déplacés, et voilà, et c'était, toute la configuration était vendue pour faire un racisme, voilà, donc ça, par rapport à la Terre, ça n'a rien à voir, la Terre, c'est le plus cher, et c'était des interlocuteurs et des luluts, donc là, justement, on voit, il y a des choses... Donc là, on va revenir après, Pet Commodore, alors comment ça s'est passé pour Pet ? Alors, on trouve un peu le même type de représentation, Jacques Tramiel, alors ça commence, c'est Jacques Tramiel qui est patron de Commodore, Jacques Tramiel, c'est un juge polonais qui est rescapé de Schwyth, qui a perdu, je ne peux pas dire, son père, à la Suisse, qui était un pays, qui était à l'armée et qui a immigré au Sud-de-Vie et qui a l'acheté, il s'est lancé dans le commerce des machines à écrire. Donc ça, il a fait ça pendant, on va partir de 53 jusqu'à la fin des années 60. Le problème des machines à écrire, c'est qu'à partir de fin des années 60, milieu 65, la production, les productions japonaises qui est arrivées avec des produits moins chers. Donc voilà, il fallait changer de marché. Là, il a passé le contrat à Texas pour fournir des puces et là, il s'est lancé dans la production de calculatrices. Donc ça a été dans la première calculatrice en public aux Etats-Unis, c'était les cours d'or, le modèle à 608. C'est des choses qui coûtaient 100 dollars, à peu près. C'est pas une calculatrice scientifique, mais... Et après, il les a faits en 74, il les a faits une machine scientifique pour un... En 75, alors là, ce que j'ai mis en orange, c'est à chaque fois qu'il y a eu un événement un petit peu qui a impacté effectivement le marché. Texas Instruments sur qui il était où il travaillait, c'était son fournisseur pour les calculatrices. Elle s'est décide en 75, Texas peut dire à la tête est-ce que je pourrais pas me lancer mon site dans le marché de la calculatrice ? Je fournirais plus, est-ce que je pourrais pas faire le produit ? Alors ça, ça a été... C'était un produit pour le commandant parce que du coup, le véhicule, c'était pas tout le même. Lui, c'est qu'il avait acheté qui était à 20 dollars, est-ce qu'il était sans but à 2 dollars ? Donc là, il y a eu l'ordre de perte et ce qui est rendable et les marchés de la machine à écrire saturée qu'on disait tout à l'heure plus la concurrence de TI. Donc là, il faut, sérieusement, il faut changer de marché de structure sinon c'est bon. Le commandant c'est terminé. À côté, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? Check Pedal, c'est un ingénieur qui a eu son diplôme donc au début des années 60, qui a travaillé un petit peu sur le géant électrique, sur la machine d'enregistreuse, qui a lancé son entreprise en 70, ce qui n'a pas marché. Il rentre en 73, il travaille chez Votora. Il travaille, il fait partie des équipes qui ont travaillé et qui ont conçu le 6800. Le 6800, il y a un moment, il était, il s'est assuré sur le niveau marketing, il a proposé, effectivement, de vendre le 6800 à 25 dollars parce qu'il était très cher. Il s'est dit, mais il faudrait de vendre beaucoup moins cher. Et ça, ça a été refusé. On a dit, il était fou. Et à ce moment-là, il est parti de chez Votora. Il a embarqué un certain nombre de ses collègues ingénieurs sur les thèses de son équipe et il est parti chez Mons. C'est une petite société sur laquelle ils ont décidé de construire l'analyse de processer. Le premier, c'était du 68001. C'était un cloud du 6800 sur lequel Votora les a tout de suite attaqué parce que c'était vraiment roche par roche et c'était compagnie. Donc, ils ont tout de suite arrêté le 68001 et ils ont décidé de changer le roche et ils ont chargé quelque chose pour faire un tas de câbles. Ils ont sorti le 68002. Ils ont, il avait sorti la carte, c'est lui qui avait sorti la carte le petit ordinateur de 4. Donc, c'était une petite démonstration du 68002 qui vendait 245 dollars ce qui était cher. À cette époque-là, il a rencontré il a été approché il a été approché par Jack Tramiel puisque là, effectivement, on voit qu'il faut changer de marché. Et là, Jack Tramiel s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire et il a entendu effectivement qu'il y avait des choses qui bougeaient et donc il a rencontré Jack Tramiel et Jack Tramiel lui, il était enthousiaste et sur lequel Jack Tramiel a dit sur moi l'ordinateur. Puisque là, c'est une période que j'ai sauté une étape c'est qu'en 1976 qu'il fallait changer de marché là, ils ont acheté une société qui faisait du séance simicorrecteur ils ont acheté une société qui faisait des églises pour un CD ils ont acheté un commandeur acheté une compresse c'est pour ça que sur l'équipe 1 les premières versions sont marquées Moss et les autres versions c'est commandeur c'est les 67 donc ayant acheté Moss donc ils voient Jack Tramiel et qui font certains ordinateurs ils sont partis ils ont regardé le cube le cube il y aurait le truc c'est faire quelque chose au mieux donc ils sont partis chez le pedal c'est un petit peu a fait un peu le tour a rencontré parmi de monde pour essayer de taper le terrain et le marcher là effectivement il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'avoir par rapport à ce que je disais tout à l'heure avoir un terminal un peu nucléaire à terre avoir un écran un clavier quelque chose un peu autonome il a rencontré Mosséen qui travaillait Mosséen qui avait acheté un 6500 d'eau puisqu'il voulait commencer à travailler sur l'appel 1 et donc il les a rencontrés il y a eu un moment il y a eu des échanges il y a des affaires qui ne s'est pas faite c'est-à-dire que il y avait commencé à travailler sur l'appel 2 et plutôt que de partir de zéro ils m'ont dit est-ce qu'on ne pouvait pas acheter déjà quelque chose déjà de fait et ce qui s'est passé c'est que donc il y a une rencontre et Jobs a dit il a demandé alors je ne sais pas si c'est la vraie histoire en tout cas aurait demandé 150 000 $ alors on s'est francos alors certains qui disent check pedal ils n'ont plus eu l'argent parce que pour moi c'est faux c'est plutôt je pense que la raison c'est plutôt de dire donc c'est ce qui a été fait ils ont quand même ils ont rencontré Radio Check pour voir pour vendre le concept de PC c'est-à-dire faire un PC et le faire vendre par Radio Check qui avait plein de magasins Radio Check a refusé à cette époque-là donc là on était en 116 et ont décidé de créer lors de trois années donc l'histoire que vous avez vue avant donc il y a des choses qui sont tous c'est un petit monde sur lequel tous les gens se rencontrent donc il y a le début du développement du PET qui a été très rapide aussi qui s'est fait en 6 mois et entre temps dans le fin 1976 il y a eu des négociations pour le basique donc là le basique ils n'ont pas pris le basique le choix n'a pas été fait de prendre un basique un tiny basique ils ont entendu parler d'une boîte qui s'appelait Micron Soft en deux à la fois qu'il s'était pas attaché et sur lequel ils ont rencontré Bill Gates alors c'est une autre personne qu'ils ont rencontré pour acheter une licence du basique puisque c'est un basique qui marche bien vivement alors au niveau d'égo Bill Gates n'était pas du tout intéressé parce qu'eux ils voulaient mettre le basique dans la ronde il n'est pas du tout intéressé et la négo ça a été un truc un petit peu particulier je dirais dans l'histoire de Microsoft c'est que là dans l'histoire de Microsoft on voit que systématiquement ils ont super bien négocié dans toute l'histoire en général là par contre ils se sont alors ils ne se sont pas fait rouler dans la soule mais je pense qu'ils ont été c'était plutôt c'était plutôt la naïveté il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu à marcher il y a eu au moins il n'y a plus de vision de Bill Gates c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé c'est que le Commodore a acheté des licences basiques avec un prix super bas c'était une licence illimitée tant que le Commodore sortait une machine en 65002 le prix alors le prix exact on ne connait pas mais il est estimé sur 20 ans à moins de 1 centime par machine à rapporter à Microsoft moins de 1 centime ce qui est ridicule alors ce qui est rigolo aussi c'est que même dans les ligaux Bill Gates n'a pas imposé le fait que quand on allume justement sur les pèses il n'y a même pas marqué basique Microsoft c'est à dire que quand on allume sur les pèses Microsoft ça ne serait pas important important c'est des milliers de personnes voilà donc une bonne négociation sur ce point voilà à l'époque donc Commodore a siégé à Toronto voilà les unités de production sont un peu à Palo Alto et les sièges financiers ou au Parma voilà voilà donc le Pètre a 6 mois de développement il y a une présentation une extrémise à l'Ouest de Chicago en 1977 donc début d'année donc c'est le premier qui était présenté avant le club et avant le GRS par contre on verra c'est pas le premier à être disponible c'est pour ça qu'il y a toujours une idée il y a toujours le truc de dire c'est lequel qui est le premier sorti le premier annoncé c'est le Pètre mais c'est pas le premier qui est le livre au niveau du service marketing c'est un peu optimiste au départ il avait annoncé le Pètre à 484 dollars en fait de compte il en rentait à 5988 et il s'est infini à 784 donc c'est pareil une petite chose c'est que le 65002 que j'ai oublié de le dire le 65002 là on voyait que le 6800 à 25 euros ça a été refusé sauf que Jack Pedder au niveau des procédés à la fabrication du processeur il a trop d'ailleurs ça avait été broseté il y avait beaucoup moins beaucoup moins de déchets c'est ce qui coûtait cher il y avait 80% de moins de déchets sur la technique et du coup il a pu descendre en plus de moins il a pu vendre lui son gros de 1000 processeurs à un serveur-là donc voilà c'est pour ça d'ailleurs c'est utilisé pour le respect parce que c'est un truc qui n'était pas cher et c'était aussi à 1000 processeurs qui posaient souvent à une unité parce que tous les autres c'était ce n'était pas de distiller à leur acheter 1000 pièces voilà parce que c'est pas le genre d'outil d'acheter un value check dans une pochette en poste voilà la première livraison du PET elle est en octobre alors vous voyez alors vous verrez il y a un type intéressant c'est que il y a des légaux qui sont faits fin 67 ici on va vous prendre autour de 67 avec Microsoft et le PET est sorti en octobre on va voir il y a un petit truc voilà ça la première présentation du PET vous l'avez ici alors il n'a pas tout à fait la même forme il est plus arondi là c'est un genre de photo c'est à dire qu'ils n'avaient pas fait de boîtier alors je suis à boîtier je ne sais pas en quelle matière ils ont fait mais ils avaient fait un truc qui a peu l'arrache parce que ça c'est ce qu'ils ont présenté en janvier ils n'ont sorti et livré qu'à partir de octobre donc c'était moins d'être c'était la boîte mais c'était moins déterminé là on voit effectivement CheckPedal et ici vous avez le PET Personnal et Client Translator ça si vous le savez le nom voilà donc là il était présenté l'Apple Bleu alors l'Apple Bleu j'ai pas mis grand chose parce que je ne veux pas vous faire à fond je pense que les histoires vous l'avez déjà vu comme moi donc on va passer assez vite les seules photos que j'ai mis c'était moi c'est clair avec les jobs c'est là j'ai trouvé sympa avec le vin ça c'est on voit le le moniteur avec alors c'est façon boîte à pizza c'était quand ils étaient dans le garage pour assembler et pour pour envoyer expédier les Apple 1 alors bon ça vous connaissez tous l'histoire c'est qu'il n'était pas conçu dans un garage le 2 moi l'Apple 1 l'Apple 1 elle a été conçue par Wozniak chez lui et chez Yulel Packer aussi d'ailleurs c'est pour ça que quand ils ont sorti d'Apple 1 ils ont proposé à Yulel Packer donc Yulel Packer arrêté puisqu'ils avaient comme une minopare qui leur appartenait et à l'époque ils ne s'étaient pas intéressés ça c'était la chambre de jobs la droite c'est pas la chambre de l'exeur c'est la chambre non c'est la chambre de Steve la photo est sortie il n'y a pas très longtemps elle est assez récente elle est assez sympa découverte récemment ouais voilà et là ce qui est intéressant sur celle-là c'était sur l'Apple 1 et derrière vous avez Paul c'est Farage je le reviens c'était le patron des magasins White Shock et c'était lui qui avait passé la commande des 50 premiers Apple 1 et d'ailleurs tu crois bien que là c'est pas net mais sur l'écran si on regarde si on zoom il a marqué Apple 1 ils avaient l'Ave in White Shock comme ça si vous regardez voilà là on a nos lustiques qui sont joyeux ça c'est sur la présentation du 2 sur celui-là on va regarder derrière voilà magnifique pomme donc histoire je ne vais pas vous la raconter vous la connaissez même moi toucher le nouveau public alors justement 1977 c'est toucher le nouveau public puisque là avant même si on regarde les revues c'était quand même dirigé essentiellement sur des spécialistes techniciens ingénieurs là 1977 ça c'est quelque chose de nouveau c'est justement vous toucher le grand public donc déjà on ne pas spécialiste donc pour les toucher on passe par là le design d'abord alors le design alors ici vous avez le design alors il y a un certain qui disent alors le 2021 effectivement il y a une référence évidente à le 2021 au design d'espace alors c'est d'autant plus évident que la police de caractère que vous avez ici c'est une police qui s'appelle microgramme qui a été conçue au début des années 50 par deux d'un artiste italien à nous de voir les autres qui a été très populaire dans les années 70 pour tout ce qui était une publication technique et tout ce qui est un peu sans fiction et c'est une police de caractère que vous retrouvez sur les écrans du film de Kubrick sur Roll sur les écrans c'est le même type de police de caractère que ça la partie design les formules effectivement c'est typique des années 70 on trouve ce genre de choses un petit peu triangulaire vous voyez une voiture à la hauteur du genre de monde c'est le lotus je crois bien ça et ça c'est le designer indépendant avec et la partie boitillers boitillers métalliques alors pourquoi le métal c'est que CPS commandeur CPS avait une filiale qui fabriquait du lourd donc ils ont trouvé que c'était plus économique de faire d'utiliser cette fabrication à métal voilà c'est la raison pour ça c'est du métal au niveau du camion pareil au niveau de la coagion caractère on ne voit pas trop le niveau des touches si vous regardez le plus proche ici Space Reader c'est le même type de police pareil que dans HAL et la partie ici ce que vous avez là c'est une image qui est exprète de l'ordinateur de l'Odyssée d'espace donc effectivement il y a une référence assez évidente quoi dire de plus sur le métal non pas plus que ça l'histoire du clavier alors effectivement le truc c'est vraiment un petit clavier à première vue quand même il faut bien le dire tout à l'heure j'ai discuté des calculatrices voilà voilà on peut 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 il a fait une machine à écrire il n'aurait plus il aurait pu prendre plutôt s'inspirer une machine à écrire que les calculatrices il s'est rattrapé justement sur les zones de rétaction sur le SOTS 80 le design maison voilà c'est un truc alors la couleur silver mercedes les appelé alors ça fait classe parce que pour lui il est quand même plus low cost c'est pour faire plus classe mais c'est essentiellement parce que le moniteur qu'ils vendaient déjà parce qu'ils vendaient des écrans des télés il était livré par Axéa vendu dans les magasins à l'agricé était de ce couleur donc en ce moment ils ont fait la même couleur que le moniteur voilà quand ils ont vendu les moniteurs pour faire des pubs ils ont tiré tout ce qu'il y avait dedans un petit audio alors un petit tour des caractéristiques après sur Apple le design c'est assuré par Jerry Mallard qui était un designer à 10 PM la conception du boîtier en plastique c'était justement c'est une volonté du job ils ne voulaient pas un truc mécanique ils ne voulaient pas un truc industriel il y avait un plastique ils voulaient que ce soit quelque chose qui soit joli pour que ce soit WOLF aussi avec quelque chose qui s'intègre bien ils voulaient que ce soit aussi joli qu'une il avait bien les calculatrices HP8 qui trouvaient ça joli donc voilà il fallait faire quelque chose de joli et de plutôt classe et puis voilà sinon après quoi dire de plus ils ne voulaient pas d'entilateur il n'y a pas quelque chose qui fasse du bruit pendant des années voilà c'est ce qu'ils voulaient donc il n'y a pas des aérations ouais voilà donc les configurations vous les avez là celle de 77 alors j'ai panqué le lecteur de disquette d'Apple parce qu'on voit toujours avec un lecteur de disquette sauf que quand il est sorti il n'y avait que un manier de cassette qu'on pouvait acheter donc voilà ça l'anchait avec ça puisque le lecteur de disquette est sorti de 78 donc 77 la pomme la pub alors au niveau de la pub alors ça change complètement par rapport à toutes les publications techniques qui étaient avec un jargon technique avec trois tonnes de texte Apple ils ont fait un truc super épuré de la couleur alors pourquoi la couleur parce qu'en plus Apple D3 c'est le seul à faire la couleur puisque d'une conception c'est pareil Joe il voulait avoir une machine pour faire du jeu donc du coup il a fait la couleur avec du son ce que les deux autres n'ont pas donc on voit effectivement le côté ludique a été plutôt plutôt bien vu donc dizaine très épurée une pomme un ordinateur et sur lequel on voit qu'il n'y a pas de caractéristiques parce que de toute façon le grand public il ne connait pas grand chose et ça ne sert à rien ça ne sert à rien la règle alors je me suis renseigné j'ai regardé la pomme je ne sais pas si vous savez le truc de pomme non c'est ça vous le connaissez la règle j'ai retrouvé la définition sur wiki voilà j'ai retrouvé a priori c'est ça là et alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est ça a eu une chose exprès elle est originaire des Etats-Unis donc c'est évident je pense que c'était peut-être une volonté de dire on fait un ordinateur américain autant que la pomme conduite sur la photo ça soit une pomme américaine bon là vous avez la petite histoire sur laquelle elle avait gagné un prix sur laquelle au départ c'était un agriculteur qui voulait éliminer un plan mais il a repoussé chaque année en fin de compte il a laissé pousser jusqu'à ce qu'il donne des fruits il a exposé un concours et il a gagné j'ai dit non plus au concours donc la petite histoire elle est rigolote ce qui est intéressant aussi moi j'ai trouvé je ne sais pas si vous le savez moi je ne sais plus tout à l'heure c'est que 64% en fin de compte cette variété est une des 5 variétés plus utilisées pour obtenir les autres variétés sur les 5 ça fait partie des plus importantes et dedans on trouve la maquille toche de quoi non ? la pupille aussi la pupille la pupille aussi mais j'ai trouvé que c'était intéressant un succès de la pupille oui la pupille c'est aussi le pro la console de jeu la console de jeu d'un coup elle est où ? ah oui la dernière ah oui oui d'accord mais tout le monde il a répondu tout le monde effectivement tu vois je pense que donc la pupille qui vient d'avoir validé les sous donc tout a un lien la première pub il me semble que c'est la première pub c'était celle-là donc là de la couleur c'est quelque chose qui plaît et sur lequel l'ordinateur on n'est plus dans la noire et blanche dans le truc technique et le jargon et là on est dans une cuisine il est poussé ouais et alors c'est de tous les criministes oui alors là pendant sa classement à l'époque et monsieur qui travaille qui fait des accords de la bourse madame on retrouve la pomme on la voit toujours et c'est une photo c'est les premières photos dans la cuisine dans la cuisine toutes les autres c'était des trucs de le voilà et puis le public le public c'était des gens qui étaient pas voilà quoi donc il fallait rentrer dans la maison il y a le bois il y a voilà et donc ça c'est intéressant les photos sont très belles bon il y a quand même de la spécification ici voilà parce que bon c'est pas si on va regarder la colonne ouais et puis c'est pareil bon le truc bon elle a un des cent dollars on va dire faut quand même expliquer que c'était mon objet non plus et puis c'est pas n'importe qui qui peut s'acheter ça mais qui peut s'en remerter donc c'est quand même des gens qui sont voilà c'est des populations voilà qu'est-ce qu'on a à dire sur donc c'est un petit peu c'est un peu une nouveauté la photo il faut aussi savoir que toute la publicité ils ont ciblé sur beaucoup de magazines qui étaient généralistes et pas uniquement techniques alors qu'avant c'était que des trucs de spécialistes alors que là ils ont des groupus ils ont fait vraiment très large si on reste dans la cuisine je trouve ça intéressant alors alors c'est quoi ici vous avez Thérèse 80 attendez monsieur madame effectivement alors vous avez la tasse vous avez la tasse de café monsieur qui bosse madame qui a préparé à manger photo en arrivant allez un peu voir ici que c'est là ils en arrivent et puis bon ils sont authentiquement ils sont un peu voilà le public est peut-être pas le même aussi visé voilà la cuisine la cuisine est peut-être moins belle bon voilà on sent peut-être la classe sociale qui peut ou pas donc ça c'est intéressant ici vous avez une photo où il y a tonton tonton d'aider et le tapin et le tapin qui vient effectivement et voilà et alors là c'est la même c'est la même copie d'écran et la cuisine c'est la même c'est-à-dire qu'ils ont dû faire ça la même journée et en bas vous avez la même cuisine aussi donc là ils ont refait une couleur une famille plus jeune en tout cas une famille je t'attendais dire ils ont pris un mannequin ils ont pris des mannequins à la redoute voilà ils ont dit allez on va faire un petit peu ça ressemble du coup on ressemble plus ça s'approche plus effectivement de la pub au col et là hop là la madame elle s'interesse et elle pousse monsieur et puis elle s'est aimée donc ça c'est plutôt sympa ça c'est beau elle pense plus il y a plus de caractère des grands ouais ouais c'est pas un retoucher de clavier il y a un peu en arrière avec la pomme la différence c'était sur la pomme le personnage touche le clavier et les autres le clavier est breux ouais les autres et un stylo ouais et qu'est-ce qu'on a alors j'ai pas trouvé la photo avec les enfants parce que sur la théologie on voit les enfants et puis ils jouent mais là non c'est faut pas déconner alors il faut savoir aussi alors j'ai pris une histoire c'est typiquement sur l'alimentation américaine c'est qu'un enfant qui a acheté leur TRS-80 en le déclarant au niveau des impôts qu'en tout cas c'est pour bosser parce que ça leur permet et ça comptait donc je pense qu'il y a aussi une volonté pour montrer qu'on bosse ça permet effectivement aux gens d'avoir des délaces soit des énumérations à un peu des choses comme ça voilà et puis peut-être aussi pour que ça soit accepté au niveau du coup de dire bon c'est pour faire quelque chose aussi alors la cuisine on pourrait dire c'est quelque chose c'est tout nouveau c'est un révolutionnaire à l'ordinateur depuis 10 ans les femmes sont admiratives toutes les trois jours ouais les pubs de toute façon les dames sont admiratives ouais ils ont tous le sourire alors je me suis aperçu que les photos c'est pas la première photo de la cuisine il y en a une avant il y en a de 1969 je ne sais pas si vous la connaissez celle-là alors c'est en 1969 c'est un truc un peu différent c'est au niveau le constructeur d'ordinateur ils ont sorti alors ils ont sorti ils ont annoncé effectivement le modèle web kitchen computer c'est un modèle H366 sur Sock c'était un produit qui avait composé par Niamh Marcus Niamh Marcus c'est une grosse chaîne américaine de produits de luxe sur lequel chaque année ils faisaient des cadeaux énormes c'était un truc un peu c'est un truc à une fin annonce quoi et là ils ont fait effectivement c'était un cadeau il se travaille il s'est vendu 10 millions de dollars donc ça fait en 2007 c'était sur 17 millions de dollars plus de 45 kilos il n'y a pas que ça il y a une armoire qu'on ne voit pas mais ça c'est que le terminal a été annoncé comme utile pour s'occuper des recettes il y en a un dans un musée ils l'ont produit mais ils l'ont pas vendu personne ne sait qui c'est qu'il a acheté et je pense que celui qui l'a acheté je pense qu'il n'a pas envie de se faire connaître d'autant plus que pour stocker les machines il fallait que madame parte 15 jours en formation pour pouvoir rentrer les trucs voilà donc c'est un truc un peu de lire bon voilà quoi mais c'était pas bon c'est plus je pense pour faire pour faire le boss faire le truc bien mais bon voilà c'est un contrat entre cette machine là c'est extraordinaire qui le panise le régime mais c'est la première photo que je vois effectivement l'ordinateur individuel dans une cuisine il a 500 ça va faire il a c'est l'égo la personne elle-même elle doit pas couper ce qu'il y a ouais et là on peut faire tomber des trucs dessus là c'est pareil je sais pas si couper le couper de jambon dessus mais le terminal était comme ça celui qui existait c'est un truc on sort on devient peu plus sérieux on travaille c'est pour travailler on a plus de Apple donc ça là un peu plus la place de 78 on a un peu plus tard ça là puisqu'on a eu un disquette chez TRS 80 voilà avec les cassettes donc ça c'est 77 parce que il va peut-être toucher le clavier il va peut-être une évolution par rapport à et sur sur le pet effectivement on a une photo sur le pet on a une belle photo d'arrivée blanc j'ai pas trouvé de pet dans les cuisines alors c'est peut-être parce que le truc il est un peu plus de nouveau il est un peu plus il est un peu plus alors que bon les autres c'était un peu plus facile mais j'ai pas trouvé de pet c'est sûr dans la cuisine donc on voit que pour le public c'est quand même vachement plus pas plus sérieux mais plus plus sérieux quoi que quoi que le petit autre collant love is petting le jumeau petting c'est d'abord c'est caresser et ça c'est je crois que c'est un autre collant qui a été fait je ne sais pas l'origine je dois ça il est c'est quoi pardon c'était c'est un distributeur donc je ne sais pas si c'est le distributeur qui a fait les autres collants c'est un peu gonflé mais donc je suis passion de l'origine de ce truc là c'est un autre collant et comme effectivement la plate a été beaucoup vendu sur tout ce qui était éducation formation j'imagine que ça n'est pas parti justement au niveau publicité je pense que ça a plutôt été disant c'est peut-être un homme le jeune mort parce que tout l'article c'est-à-dire durcir ouais 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 il y a une pyramide au-dessus voilà je crois que c'est le symbole phallique pour les enfants alors il y a du vide d'autres photos c'est Thérèse on voit les enfants Thérèse 80 voilà et il y avait une petite revue dans le magasin chez Tandy sur laquelle on avait des gens de petit Marvel sur laquelle vous avez des histoires dedans il met en scène Thérèse 80 une petite BD qui apparaît et on retrouve vous pouvez vous les télécharger sur internet c'est rigolo il y a toujours un truc il y a toujours une histoire un petit peu avec l'information l'informatique il y a des choses c'est assez rigolo ici vous avez un petit présenté Thérèse 80 dans un labo voilà ça c'était toujours le truc pour le côté sérieux alors le basique on va faire un petit un petit montant sur le basique alors le basique les concepteurs du basique vous avez George George Pémini ici qui a travaillé sur le basique avec Thomas et Jean Kurt et aussi Marie-Canada qui était c'était une autre soeur mais pas que c'était la première femme à avoir un doctorat en informatique aux étudiants et qui était qui travaillait beaucoup qui est enseignante et qui a travaillé beaucoup dans la nouvelle éducation donc ces gens-là étaient vraiment sur la vente de la partie éducation puisque le basique c'était vraiment pour faire de la l'éducation sur l'informatique on reconnaît Bill Gates et Paul Allen avec le trou justement derrière entouré tous les machins sur lesquels il y a besoin d'un thème dans la basique il y a un exor il y a un s'appelle Alexander qui est là exidi sorcière exidi exorcière exorcière c'est quoi ? exorcière exidi sorcière et il y a eu il y a eu en fin de compte un des premiers basiques sur lequel il était l'argent piraté et sur le Bill Gates il s'en est ému avec une lettre ouverte en groupe en chef de compéteur pour se plaindre en disant que c'est du voilà sauf que des autres ils sont pas trop contents en disant nous on fait du livre c'est quoi ce truc réactionnaire donc en réaction ils ont créé après ils ont créé un journal qui s'appelle Dr. Dot c'est un journal computer polystémique et ortho pour tiens donc ce soit c'est le truc un peu le nom de la rallonge qui était essentiellement fait pour faire des échanges et faire des développements sur le basique sur le version libre et sur lequel vous avez dedans il y a eu l'inqui l'inqui qui a fait le team le team basique du Kéras mais c'était quelque chose qui est sur le clé des sources voilà le people's computer compagnie c'est la première organisation à reconnaître les processés de team basique on voyait effectivement que le basique ça fait partie des choses pour faciliter l'entrée la matière la matière populaire c'était peut-être bon moment pour expliquer qu'est-ce qui je pense explique l'adoption assez généralisée en tout cas de la dynamique du basique sur tous les machines le basique au niveau des programmes de toute façon l'assemblure de phantom torrent le fortran c'était censé bon c'était quelques matériel le basique c'est parce que je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'autre c'est son titre c'est son titre c'est son titre c'est un point de vue technique il s'enlève 4 kg oui il n'y a pas besoin de mettre ça même ça en éditeur même page ça suffisait ça c'était important et je crois est-ce qu'il y avait une directive en fait là moi j'ai pas vu après le moment c'est vraiment d'entrer d'entrer c'est quelque chose c'est quelque chose qui a tout de suite été adopté sur les mini tout le monde faisait sur les trucs basiques au niveau d'éducation d'egg qui faisait des kits il y avait des basiques sur les HP 2000 il y avait des basiques donc tout ce qui était un peu ouvert et dès que tu voulais faire du bas d'aller faire un jeu le truc le plus simple c'est le basique le truc tu étais tout le plus dessus et comme pour travailler sur un ordinateur c'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher là t'as un ordinateur t'es chez toi tu peux passer 14 ans tu peux passer 50 ans ça ne coûte rien à l'époque tu payais et donc je pense qu'il y a aussi cet effet là je pense qu'il y a aussi une conjugation c'est marrant parce qu'à un moment donné il y a des connexions qui se font c'est que le basique est arrivé au moment où sont arrivés aussi les moyens de stockage des programmes qui étaient sur cassette sur cassette ouais et donc ça a permis de distribuer au vendu alors qu'avant les moyens de sauvegarde étaient enfin voilà c'était un téléthique c'était les gros disques ou c'était les cartes perforées mais ceci dit il n'est pas très éloigné de France et on regarde il est un peu plus facile et voilà c'est pas compliqué c'est pas structuré il n'y a pas de crash donc tu ne perds pas ton listing et tu n'as pas besoin de sauvegarder avant d'exécuter après ce qui a fait par exemple sur le basique c'est qu'à l'époque il avait acheté les bouquins de la vidéo il avait 100 programmes basiques et tout le monde arrivait d'avoir un truc pour les faire tourner ou pour les faire tourner donc ça a fait un peu contribuer à faire en sorte que basique tout le monde avait ça un peu dans les déclositions parce qu'il y avait des jeux et il y avait des trucs rigolos donc je pense et je pense je pense aussi que ces microsoft ils étaient un peu gonflés d'un poursuivre c'est un peu des banqués je parlais d'alternatifs parce qu'eux ils ont quand même bien l'argent mais pas ils n'ont pas non mais ils n'ont pas poursuivi ce qu'ils disaient basiques alternatifs il en râlait parce que il comprit plutôt que d'acheter le basique microsoft il les comprit il se le finit mais vous ne les achetez pas et c'est ça qui condamnait c'est pas le fait d'avoir des basiques alternatifs c'est le fait de ne plus rater quoi basique microsoft historique de 75 à 90 microsoft a commencé effectivement le premier basique qu'ils ont fait en février 75 et celui de la terre parce qu'ils ont développé sur 80-80 sur la même manière d'octobre ils ont sorti celui du 6800 et en 76-1076 ils ont sorti le 6500 alors je sais que Woz aurait aimé de sortir le premier basique sur le 6500 je ne me rappelle pas qu'il y a de date qu'il y a sorti mais quand il a sorti le 7 effectivement c'est en 76 alors il y a une version 1 effectivement version 1 1 et 2 je sentais en 77 ici on voit effectivement le deal Commodore et Microsoft en octobre il y a eu l'intro de l'Apple 1 donc chez Apple en juillet qu'est-ce qu'on a ici vous avez l'intro du 6500 en septembre en septembre Commodore à chez moi c'est en octobre en septembre donc là vous avez des dates et on voit justement alors si je prends l'exemple du deal le premier deal sur le 6500 c'est-à-dire qu'ils ont signé le compte en octobre et il est stipulé sur le contrat que Commodore payait Microsoft qu'au moment de la sortie il pète sauf que le pète il est sorti il est sorti un an après et ça du coup Microsoft ils ont été bien regardés ils ont fait ils ont fait recouler la boîte parce que ils avaient au-delà de saisonnée ils n'en avaient pas c'était compliqué et en plus ils étaient en procès à l'époque avec MIT puisqu'il y a une histoire de licence sur lequel MIT n'était pas d'accord avec Microsoft et du coup ils ont fait le micro-couler et ce qui a sauré du coup Microsoft en fin de compte c'est que Apple qui avait commencé effectivement avec le basique de Windows après ils ont acheté effectivement le basique avec le micro-couler de chez Microsoft et là en 1977 effectivement il y a eu un accord Apple et Microsoft c'est ce qu'il y a sur Microsoft parce que le financement c'était là tu conclu ? donc voilà tout ça après il y a des choses qui ont été ça c'est rapidement c'est sur sur OOS OOS en fait quand il a conçu son basique il a conçu sur OOS il travaillait chez HP enfin quand il a en étudiant justement parce qu'il ne connaissait pas le basique il a étudié les notices basiques de HP 2000 alors ce qui est rigolo sur cette notice ça et le HP de vide c'est ça hop sur les machines sur l'entre un petit peu en néo-technique donc elles ont tout les quand elles sont sorties elles avaient 4 kg d'or 1 pourquoi 4 kg ? parce que dans 4 kg c'est le minimum pour faire tourner un langage de haut niveau donc la basique ça pouvait tourner dans 4 kg après vous sur les chargés c'est oui oui d'accord on leur parle de 1 ouais et donc après qu'est-ce qu'ils ont utilisé alors là toute différence entre les 3 c'est qu'on a sur les rames dynamiques il y a pas le dos et TRS80 ils utilisent des rames dynamiques alors que le fait on choisit de statique parce qu'ils n'ont pas voulu s'en garder à faire des rames flashissements à rajouter des circuits donc pour une sur l'économie ils ont utilisé rames statiques par contre c'était pas top parce que après ça coûte plus cher donc ils n'étaient pas partis sur un truc de le montant mémoire ce qui était ce qui a été produit alors on n'est pas alors que les autres alors que alors que par exemple sur TRS80 ils l'avaient prévu là effectivement ça c'était la pluie en 1974 c'est fini oui 74 c'est monstre qu'en fin de compte les rames dynamiques c'est quelque chose d'assez nouveau c'était monstre qui avait sorti et on voit qu'on a des circuits qui sont beaucoup plus utiles ça fait une intégration ça fait beaucoup moins cher à apprendre voilà au niveau des machines disons l'appel est en couleur et le son alors que les autres sont en arrivant l'appel c'est le seul à pouvoir faire en numéographie qui est beaucoup plus émouée que les autres là vous avez que des caractères chronographiques avec un genre de tabaski qui s'appelle Kipetsky pour ceux qui connaissent les commandeurs alors que là vous avez du film graphique avec des grilles de trois parts de nous pour faire des graphiques voilà l'année suivante ce qu'a fait 78 vous avez les lecteurs des bisquettes alors les lecteurs des bisquettes c'était Sugar je vais passer très rapidement au départ c'était les bisquettes les bisquettes 8 pouces alors je ne sais plus si j'en ai là-bas c'était grosse les bisquettes 8 pouces et en fin de compte ils ont commencé à faire des bisquettes 3 pouces 5 pouces c'était une demande de Wong qui voulait avoir des choses pour pouvoir envoyer faire des mises à jour de l'équipement et en fin de compte ça a été qu'est-ce qu'a défini la taille de 5 pouces l'histoire de la taille de 5 pouces c'est qu'en fin de compte ils étaient dans un bar et puis ils ont guillé pour avoir un disquette qui fasse la taille de la serviette une serviette donc on portait des bisquettes comme ça de cette taille sur quelque chose qui était voilà donc ça c'est effectivement donc ça c'est la disquette 8 pouces et ça c'est la disquette 5 pouces qui fait la taille la taille d'une serviette une petite serviette pour une serviette en tant que l'équipement voilà donc ça c'est c'est quelque chose d'assez récent puisque ça date de 1976 le électeur 5 pouces on le retrouve sur Apple en 1978 qu'il a vendu pas cher parce qu'il a acheté des châssis chez Sugar et par contre il a enlevé tout l'autobrace et il a fait un développement dessus pour faire en sorte que tout soit géré logiciellement donc du coup au niveau électronique c'est très simple et ils ont vendu pas cher par contre ils faisaient un maximum de marge c'était super intéressant et c'était le lecteur de disquettes parmi les trois qui se sont développés qui était le moins cher parce que si je prends celui du PET alors le PET il n'était pas prévu il y avait une sortie E3 488 et sur lequel il n'était pas prévu vraiment pour avoir les trois disquettes donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont développé ils sont partis faire un châssis la Sugar pareil sauf qu'ils ont intégré dans le lecteur un ordinateur en quelque sorte parce qu'il y a deux processeurs dedans vous avez plus électronique plus intelligent dans un lecteur de disquettes un Commodore que dans le PET lui-même d'ailleurs le prix là on était 795 dollars le lecteur de disquettes était à 200 dollars donc on revient que pour en particulier ça me dit chaud par contre au niveau éducation ils s'en ont vendu beaucoup au niveau tout ce qui était éducation au niveau des écoles et ça c'était par contre c'était apprécié parce que quand tout électronique et l'OS était dedans il pouvait avoir 8 PET et avoir un selecteur donc ça c'était ça pouvait s'économiser et là je vous montrerai juste après là vous voyez typiquement vous avez effectivement un centre enseignement il y a des ordinateurs partout il doit y avoir effectivement il y a une imprimante et vous avez le lecteur qui peut se servir justement pour tout ça en raison et là celui-là ça c'est le modèle après avec l'abricadil et puis le TRS alors le TRS 80 qui est sorti effectivement de la lecteur de disquette c'était le premier des trois c'était le premier à sortir le lecteur de le lecteur de disquette ils ont sorti 6 mois après 6 mois après la vente du TRS qui n'était pas très très cher 499 dollars sauf que pour faire marcher le lecteur de disquette comme le TRS 80 au niveau interface il n'y a pas grand chose il y a uniquement un bus qui donne accès à tous les signes du Proce il va falloir ajouter cette chose-là qu'ils ont créé c'est une interface d'extension sur les comptes ça vous rajoute un peu de mémoire ça vous rajoute vous avez les contrôles des disquettes qui sont dedans tout ce qu'il y a dedans toutes les interfaces Tiami et parallèles donc ça ça coûtait 200 dollars plus rajouter des 500 dollars donc c'est quelque chose qui revenait plus cher que ce que vous pouvez proposer Apple Apple en plus le beau avantage c'est qu'ils proposaient les chouvernes c'est 80 kg par face et avec ce système WOS il a sorti il a poussé jusqu'à 113 à 113,75 donc au niveau capacité c'était bien après c'était un petit peu déplacé quand il y a eu d'autres densités d'autres faces mais à l'époque c'était quelque chose qui était bien donc il y a eu au niveau conception je peux dire au niveau architecture ça se ressemble un peu au niveau au niveau du TRS80 c'est vraiment la mémoire mappée tout est en mémoire c'est dire que le clavier il a son emplacement en mémoire quand on appuie sur notre touche tout est mappé c'est vraiment chère l'économie c'est tellement chère l'économie d'ailleurs qu'on n'a pas une minuscule pour économiser un bit et quelques circuits économiser deux dollars ils ont pas mis ils ont limité le nombre de caractères 64 c'est quelque chose que les bidouilleurs il y avait les bidouilles qui permettaient de pouvoir ajouter une puce qui pouvait permettre de rajouter le bit qui manquait Apple c'est pareil le premier il n'y avait pas de minuscule et sur le CBM là que j'ai mis du coup le CBM le site c'est un ministre sur le CBM le seul niveau d'avoir vu le FOTAN au départ c'était le CBM aussi de TRS aussi mais plus moins de précision voilà après il faut dire ça va être notre elle ouais donc là je veux aller je veux aller vite au niveau des ventes là vous avez ici effectivement les chiffres des ventes alors comment c'est parti vous avez en couleur en là c'est l'Alter vous avez l'Apple qui est en orange vous avez l'Apple qui est en jaune donc ça s'étale à peu près de 77 jusqu'à 80 et vous avez le TRS 80 et effectivement on voit celui qui s'est le plus vendu forcément parce qu'il avait un réseau de ventes qui était déjà c'était moins cher il touchait un plus large public il était partout aux Etats-Unis et du coup c'est l'ordinateur qui s'est le plus vendu ça a été effectivement un TRS 80 et qui voilà après la bande des collègues à partir de 69-80 quand c'est justement un recollecteur disquette et puis l'application musicale sur lequel les professionnels par contre voilà tout le monde c'est le véhicule qu'il a fait voilà c'est parce qu'il était 1200 dollars alors que les autres 795 et les autres 0.600 dollars voilà et ça justement c'est voilà si vous avez les j'ai le droit de marcher justement on voit justement le TRS 80 qui est ici avec effectivement le Apple on voit les Apple ils montrent mais c'est vrai que sur les années 70 c'est pas l'ordinateur le plus vendu contrairement à ce que beaucoup de gens pensent mais les gens pensent que c'est bien un poil avec ça alors pas du tout c'était le c'était le c'était voilà donc c'était voilà je fais un article d'hiver j'ai trouvé ça régnement un des petits défraux du TRS 80 c'était un truc qui faisait un paquet de parasites qui n'était pas qui n'était pas blindé à la dernière fois que les normes ils n'imposaient pas grand chose ça a été imposé au début 79 et à partir des années 81 sur lequel après ils n'ont plus ressorti parce que ça c'était refusé et là vous voyez un radio amateur qui a visiblement il a mis toutes ses boîtes en allu pour protéger pour faire un peu de CE donc ça j'ai trouvé ça rigolo voilà et puis ça c'était juste parce qu'il y a un article sur Checkpedal à l'époque où ils ont sorti de CMS502 il y avait un article sur effectivement le processeur avant à rouler voilà après sur les caractéristiques voilà je vous épargne effectivement les schémas je vous propose des petites démos rapidement sur les machines alors sur celui-là c'est une petite démo que j'aime bien alors je vais faire hop là alors c'est une petite démo graphique là c'est les premières lignes alors il n'y a pas de son alors il n'y avait son hier oui mais parce qu'il n'y a pas de son dans le tarif c'est une petite démo c'est une petite démo c'est un peu ça va marcher l'exploitation et ça doit manquer ça va marcher un beau c'est un beau c'est un beau c'est un beau On peut changer la vitesse, on peut changer la chorégraphie, vous pouvez rentrer votre propre chorégraphie, vous pouvez aussi changer la musique, alors je vais en prendre un autre, on peut le faire super rapide aussi, super fast, je vais en faire une autre rapide aussi. Alors c'est pas tout à fait la même, on peut le faire beaucoup plus rapide, alors c'est un ordinateur qui a été beaucoup beaucoup ridicolé, il n'y a pas d'un certain nombre de gens qui bricolaient, c'est un peu comme j'ai dit que ça tombe pas mal, il y a pas mal de limite, mais du coup tout le monde se bricolait pour le savoir. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ok, il s'abuie, c'est sympa. Sur le PET, alors sur le PET, il y a des choses qu'ils faisaient, à l'époque il y avait des magazines numériques, qu'ils ont envoyé par la poste, il y avait quelque chose qui existait comme ça sur le DS80, et sur lequel il y avait des programmes avec des gens qui faisaient des programmes, des petits programmes. Alors là vous avez un exemple, alors là de loin ça va être difficile, alors je lance, alors c'est juste une petite démo, alors je vous aide là quand même, vous avez un ordinateur ici, là vous avez des montagnes, des canyons, et là vous avez des indiens en bas, avec un indien qui est assis en bas, d'accord ? Donc ça c'est fait avec des petits caractères du PET, il y a le tambour, l'indien qui s'abule, au moins de tambour, l'indien qui commence à, il démarre la danse de la pluie, voilà. Je dis bon, ça semblerait effectivement, parce que c'est un peu étonné que ça commence, parce qu'on commence à voir quelques nuages, des cumulus, si ça vient des cumulus d'un bus, il y a des chances effectivement d'avoir de l'appui. Voilà, on entend beaucoup la musique, on continue à danser, ça se charge, tout le temps on se charge, Mathilde peut le voir, sous-pense, sous-pense, insoutenable. On a quelqu'un qui s'annonce. Ah peut-être des choses qui vont commencer à se passer. Ah il n'y a pas de son, désolé. Ah, ça commence. L'orage, il y a l'orage qui commence effectivement. Le four, il commence à tomber sur la balai. Le four, ça devient un peu dénoncé chargé. Oulala ! Le four. Qu'est-ce qu'il y a ? Clap, 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 clap. Il y a quelqu'un qui est debout au body. Clap, clap. Normalement, il y a le body d'artiste. La prestation a été... Le ciel se dégage. Le ciel se dégage. Ah, je vous rassure quand même. Notre année à Saint-Rombein. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Il se relève. Il est un peu étourdi. Il se retourne. Il termine. Et puis voilà. Et puis, il s'avoue. Il s'avoue. Excellent. Clap, 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 clap. Excellent. Et puis, voilà. On va finir sur un peu le pont là. Désolé. Je voudrais venir effectivement à moniteur couleur. Parce qu'on a pu profiter de la couleur. Mais déjà, rien que même on doit aller bien. Déjà, on voit effectivement le graphisme. Les accents. Les accents. Mais sur lequel vous avez... Alors, le jeu n'est pas de 77. Mais ça permet de voir déjà les possibilités graphiques qui permettent... Alors, c'est pas... Alors, ça ne tombe pas sur 4 kilos. C'est du graphisme. Et puis, mais par contre, on voit effectivement les possibilités graphiques que les deux autres peuvent et ne pourront jamais faire. L'autre, c'est pareil. La démon, c'est pas une démon avec Aka. Avec Aka, on fait pas tourner grand-chose. C'est des jeux tech, c'est vrai. Et celle-là, on voit que même en arrivant, c'est... 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 Et... Et... L'appel d'OEU est équilibré. Alors, je ne sais pas si c'est équilibré de l'origine. En tout cas, il y avait le UGSI. C'est... Les manettes. Les manettes, par contre. Les manettes, pas. Les manettes, pas. Les manettes, pas. C'est du quoi ? C'est ce qui a la même façon. C'est ça ? C'est pas de... C'est bon. 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 Je vous remercie.